Salut à tous c'est LexoGT, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois du DLC qui sortira au mois de décembre sur GTA V Online qui je le rappelle sera le dernier DLC qui sortira sur GTA V PS4 et donc tout simplement j'ai des nouvelles informations à vous dire concernant ce DLC là comme je vous l'avais dit déjà, je vous avais dit possibilité d'extension de map avec Liberty City en plus sur GTA je vous avais dit déjà nouveau braquage plus ouverture du building qui n'a jamais été terminé donc là ça c'est pas sûr mais c'est des suppositions mais le braquage apparemment c'est sûr pour le braquage mais le reste c'est pas sûr donc voilà là j'ai des nouveaux trucs à vous dire concernant les ovnis alors parce que là franchement c'est encore des bonnes informations donc ce que je vais vous dire c'est que tout simplement il va peut-être y avoir des joueurs dans les fichiers du DLC qui sortis au mois d'août ont trouvé les portes d'un hangar de la base militaire plus un ovni l'ovni qu'on peut observer au-dessus de la base militaire des joueurs l'ont trouvé dans les fichiers du jeu donc tout simplement bah voilà c'est des gens qui ont jeté un cercle sur PC qui ont, voilà c'est des pros, c'est des geeks et tout du coup ils ont accès à tout ça donc tout simplement ils ont trouvé ça et en fait il n'y a pas que ça en plus parce que quand on réfléchit bien il y a le petit panneau, il y a les affiches un peu dispersées dans le club de GTA il y a plusieurs affiches qui nous montrent un petit panneau avec un LDN dessiné où c'est marqué Los Santos 2020 et on voit Los Santos en dessous on voit au coin de l'image en bas à droite de l'affiche on peut voir écrit enfin on peut voir la ville de Los Santos dessinée donc voilà ce qui pourrait confirmer encore un petit peu plus que les ovnis devraient arriver sur GTA V en décembre 2020 donc maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire sur GTA ? alors si cette information s'avère vraie qu'est-ce que les ovnis vont faire en arrivant sur GTA V online ? parce qu'il y avait les survies qui étaient sorties il y a quelques mois concernant où on voyait des ovnis, enfin une survie avec des ovnis il y avait les affiches Los Santos 2020 il y a plein d'autres petits trucs, la fresque du Mont Chilienne aussi la mission secrète avec l'Ontaline il y a plein de petits trucs qui montrent que les ovnis vont arriver et donc là grâce à l'affiche où on a une date 2020 plus dans les fichiers du jeu ils ont trouvé ils ont trouvé ça dans le DLC donc ça peut vraiment prouver qu'il va bien y avoir une invasion d'ovnis sur GTA V au mois de décembre qui vont arriver sur le jeu dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires si vous pensez que ça va arriver ou si vous pensez que c'est déconné dites-moi ça dans les commentaires en tout cas s'ils vont arriver ou pas pour vous dites-moi surtout ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont arriver pour détruire Los Santos et donc Liberty City va être ajouté exprès pour qu'on puisse avoir une ville pas détruite genre comme ça on aura Los Santos détruit Liberty City toute neuve voilà donc en gros est-ce que c'est pour ça qu'ils vont mettre Liberty City Liberty City ou est-ce que les ovnis vont juste être là juste pour découvrir entre guillemets donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces informations dans les commentaires vous pouvez voir qu'il y a un joueur qui essaie de me tuer alors que je suis en mode passif bon voilà en tout cas moi je vous dis salut à tous c'était l'exojet c'est parti